Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Surpiece pour un troisième épisode sur les biais cognitifs liés à l'analyse parce que j'aimerais cette fois vous mettre en garde quant aux conclusions qu'on peut être tenté de faire en regardant des statistiques pourtant dites avancées en vous démontrant d'abord avec des exemples concrets que ces datas avancées ne devraient pas être vues comme étant plus que ce qu'elles ne permettent soit faire gagner du temps en ayant une liste de joueurs ou de situations à observer. Déjà, pour s'établir une telle liste, je ne choisirai personnellement seulement quelques statistiques avancées qui vous sont affichées à l'écran et vous remarquerez que la grande majorité sont des ratios, notamment avec des pourcentages car par exemple savoir en fait combien de passes progressives un joueur reçoit sans savoir à quel nombre s'attendre pour sa position au sein de son équipe n'aurait pas de sens. C'est en fonction du jeu de cette dernière et de celui des adversaires que plutôt plus ou plutôt moins d'opportunités de recevoir ces passes vers l'avant vont émerger. Donc il faut toujours essayer d'intégrer ce contexte même si c'est malheureusement pas toujours possible. Je trouverais par exemple intéressant d'analyser un gardien de but qui a un nombre élevé de centres interceptés surtout s'il joue dans une équipe qui en concède peu mais je ne crois pas que de vouloir y intégrer le nombre de centres des adversaires fasse forcément sens puisque c'est seulement un certain type de centres qui peut être intercepté par le gardien car seulement quelques-uns arrivent autour de sa zone, si bien qu'on aurait un ratio pas forcément représentatif. Mais avoir un nombre élevé de centres interceptés ne veut pas non plus dire que le gardien en question est forcément bon dans l'exercice puisque ce nombre prend de la valeur qu'une fois qu'on voit à quel point il était difficile de venir intercepter le centre en question. Le gardien le mieux classé sur cette statistique a peut-être simplement eu la chance de recevoir beaucoup de centres ratés qui arrivaient directement sur lui tandis qu'il n'existe pas de statistiques pour quantifier le nombre de sorties ratées ce qui changerait complètement notre a priori dans le cas d'un gardien qui figurerait en haut du classement de ces deux valeurs. La célèbre phrase d'Aaron Levenstein comparant les statistiques au bikini car cachant aussi l'essentiel prend ici alors tout son sens puisque ce qu'elle suggère n'est en aucun cas une vérité il y a seulement une certaine probabilité de concordance. Tout ça explique pourquoi c'est plutôt les stats avec un pourcentage de réussites qui sont intéressantes et qu'on retrouve surtout dans la catégorie des duels mais elles n'échappent pas pour autant à ce phénomène. Il suffit en effet d'écouter Van Dijk et de regarder la scène suivante pour venir interroger sa foi dans ses métriques. Dans cette séquence, Van Dijk fait ce qu'il déclarait soit rendre la tâche aussi difficile que possible pour son adversaire en venant contre lui ce qui ne permet pas à ce dernier de pouvoir tourner avec tout son corps pour mieux renvoyer le ballon dans son dos et ce ballon va très vite venir buter contre Van Dijk juste derrière mais c'est pas le néerlandais qui gagne ce duel aérien pour autant comme c'est pas lui qui touche le ballon en premier. Pour augmenter ses chances de gagner le duel aérien, Van Dijk aurait pu se positionner au départ à la même hauteur de son adversaire à côté de lui mais ça aurait été un mauvais choix vu que la défense de la profondeur est prioritaire donc en fait c'est tout à fait ok de perdre statistiquement un tel duel aérien où le ballon arrive même devant l'attaquant qui doit donc décrocher. Il ne faut donc pas se laisser piéger par le biais du résultat qui est un biais cognitif très présent dans le foot ou malgré le fait que ce soit un sport à faible score qui peut donc très vite pencher en faveur d'une équipe comme de l'autre on juge souvent en fonction du résultat et non en fonction de la probabilité que les événements du jeu amènent celui-ci. Dans le cas de l'analyse et du recrutement ce phénomène apparaît souvent à cause d'un autre biais celui du God Trick par lequel on considère justement la donnée statistique comme supérieure au reste puisqu'il s'agit d'une production qui ne provient pas d'un être émotionnel si bien qu'aucun avis atteindrait alors une telle neutralité. Et si la réalité est plus complexe que ce que les chiffres sous-entendent l'idéal serait alors d'être capable de comprendre dans les détails le jeu et ses décisions afin de tirer les meilleures conclusions de notre analyse celles-ci pouvant aussi tourner autour de points que les datas nous invitent à regarder. Le problème c'est qu'en tant qu'humain notre cerveau est rempli de biais cognitifs nous amenant à des visions erronées de la réalité soit ici quant à l'idée qu'on se fait des aptitudes d'un joueur ou d'une équipe. La bonne nouvelle c'est qu'en ayant connaissance de ces biais cognitifs on peut sûrement moins facilement tomber dans leur piège c'est pourquoi ça me tenait à coeur de vous en partager à nouveau quelques-uns dans cette vidéo avec des exemples du monde du recrutement. Déjà un transfert qui s'avère à terme être décevant peut être illustré par le principe de Peter qui veut que beaucoup de bons joueurs vont gravir les échelons des championnages jusqu'à atteindre un niveau où ils ne seront plus performants pour une question d'adaptation. Ces prestations insuffisantes peuvent indirectement venir d'une mauvaise adaptation à la pression ou découler de raisons extrasportives mais on va s'imaginer ici qu'il y a eu erreur de casting quant au niveau de la recrue puisque deux biais peuvent expliquer ce phénomène. Il y a d'abord le biais de récence par lequel on va se laisser charmer par les derniers matchs d'un joueur alors que celui-ci n'a de loin pas été aussi bon durant la saison et donc sur la base de ces quelques matchs qui sont ceux qu'on a encore en tête puisqu'ils sont relativement frais on va se décider de recruter ce joueur. Or, une fois au club, le joueur ne performe pas comme prévu ce qui est un schéma assez récurrent dans les transferts post-tournoi de sélection avec des joueurs qui se subliment le temps de la compétition car jouer pour leur pays anime quelque chose en plus chez eux. Il se peut aussi que ces erreurs de casting aient lieu à cause du processus de scouting au sein de la cellule de recrutement où il peut régner une méconnaissance du biais d'ancrage. Si un scout donne son avis sur un joueur à son collègue avant que celui-ci l'observe ce sera en effet très difficile pour lui de se défaire de cette première idée qu'il a du joueur d'où l'ancrage même si la performance qu'il regardera n'irait pas dans ce sens. On peut donc ainsi atténuer l'avantage de demander à plusieurs scouts leur analyse sur un joueur si on leur fait part de la nôtre avant. Ce biais d'ancrage peut alors aussi mener à un autre type d'erreur de casting celle de profilage. Rien de mieux pour illustrer tout ça que la phrase de Rafael Benitez en réaction à l'arrivée de Canobio lorsqu'il entraînait Valencia laissant entendre qu'il souhaitait renforcer son milieu de terrain avec d'autres qualités que celles de l'Uruguayen. Mais même en découvrant sans avis préalable un joueur ce biais d'ancrage peut exister avec entre guillemets des premières rencontres qui marquent et qui nous empêchent de nuancer notre avis quand bien même les performances suivantes du joueur correspondent peu à celles affichées la première fois. Dans le cas où ce serait une prise de décision bien précise qui nous marque qu'elle soit excellente ou très mauvaise il y a peut-être plus facilement moyen de limiter son ancrage et cela parce que ce serait une erreur de mettre toutes les décisions dans le même paquet. Et je parle ici même pas de situations de jeu fondamentalement différentes où il s'agit plutôt de défendre ou attaquer mais du fait qu'on va davantage utiliser un système de pensée plutôt qu'un autre selon la situation. Je remercie à cet effet mes amis Pierre et Trippi de m'avoir veillé à ce sujet autour duquel les psychologues Olivier Houdet et Daniel Kahneman ont chacun développé des modèles similaires sur la base de leurs observations. Leur conclusion ? Ce qui se cache derrière nos décisions diffère selon le contexte en fonction de si une décision est nécessaire dans l'immédiat ou si on a un certain temps et un certain niveau d'énergie pour davantage rentrer dans la réflexion. Tout ça explique pourquoi il peut y avoir une divergence dans la qualité des choix qu'un joueur fait si la situation lui laisse plus ou moins de temps ce qui peut nous faire relativiser la scène qui nous reste en tête si on sait ça. Peut-être que c'est ce qui est arrivé lors du cas Canobio avec d'un côté Benitez qui demandait éventuellement une certaine intelligence là où les scouts ont peut-être été obnumilés par des bons choix dans seulement un de ces extrêmes même si c'est aussi probable que le club l'ait fait venir sans considérer la volonté de son entraîneur mais tout simplement parce que c'était une opportunité de marché qui les intéressait sur le long terme. On pourrait parler dans ce cas de fear of missing out la peur de rater quelque chose qui ne se représenterait plus mais c'est un choix qui pouvait aussi être bien réfléchi car il faut se rendre compte qu'il y a tellement de biais cognitifs qu'on peut en imaginer derrière chaque décision ce qui est justement une chose intéressante à faire au quotidien soit de se demander si la raison derrière notre sentiment est rationnelle ou si un biais cognitif se cache derrière. C'est en tout cas une démarche que je vous invite à faire tout comme je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci pour le visionnage et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...